Un groupe indéterminé d'Indiens Koya jouait un étrange match de foot dans un silence total. Il n'y avait pas d'équipe, pas de gardien de but. Ils jouaient contre le volcan. Et là, d'un coup, Antoine eut une réaction bizarre. Il se mit à courir comme un fou. Plus tard, il m'a expliqué son geste. Il avait compris subitement que là où la balle portée par le vent tomberait, là, forcément, devait se trouver un trésor. Il y a un rituel. Qui est lié à la caméra. C'est un rituel et existe depuis le début du cinéma. Maintenant, c'est un rituel presque malsain. Je vais dire. J'ai tourné un film récemment en Angleterre, l'année dernière, où j'ai beaucoup tourné, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai tourné cinq films dans l'année, dont un en Angleterre. Aussi avec cet élément entre fantastique et réel. Et les films étaient tournés avec la caméra raide. Donc, c'est du digital. Et tous les mots, tous les mots sacramentales, tous les, comment on dit, toute la liturgie, c'est la même du vieux cinéma. Et tu es resté la même. En Angleterre, ça existe plus qu'en France. En digital, on peut commencer quand on veut. Il n'y a pas de clap. Tout est synchronique de toute façon. Là, on avait les clap, évidemment. On avait tout. Et puis, il avait toutes les expressions comme « check the gate ». Mais il n'y a pas de gate. Et puis, changement des bobines. Mais il n'y a pas de bobines. Il y a du disque dur. Et on ne change pas le disque dur. De temps en temps, il faut vérifier. Enfin, on le change évidemment, mais après trois heures. Et alors, il y avait, ce rituel existe. Et puis, au début, quand je commençais mes premiers films, il y avait d'autres rituels qui ont disparu. Je me servais, pour les comédiens surtout. Parce qu'on tournait avec une caméra qui faisait du bruit. On ne tournait pas en direct. Et alors, je jouais avec les bruits de la caméra. Avec les comédiens qui ne pouvaient pas la regarder, mais qui ne sentaient pas le bruit que la caméra était proche, au lointain. Et il pouvait coordonner son jeu au bruit de la caméra. Voilà, donc ce sont des éléments qui existent. Il y avait d'autres éléments dans « Trois tristes tirs ». Le premier est le métrage. Enfin, il y avait un autre avant, mais bon, dans celui-là particulièrement. Et j'ai joué à un jeu, par exemple, où il n'y avait pas un point de caméra. Je disais, la caméra est ici. Je disais, la caméra est de là à là. Ça, c'est le champ de caméra. Et le caméraman pouvait bouger dans l'intérieur d'un champ marqué parfois avec encre. Et il y a un champ de déplacement des comédiens. Et on jouait. Soit le comédiens cherchait à se placer devant la caméra, qui l'évitait. À peine il était rentré dans les cartes, la caméra s'écartait avec une certaine courtoisie. Comme prétendant, il avait d'autres raisons pour s'écarter et pas le comédiens. Ou, au contraire, la caméra cherchait les comédiens. Et les comédiens fuyaient la caméra aussi avec beaucoup d'égard pour la caméra. Et ça donnait une espèce de caméra libre qui n'était pas libre. C'était soumis à des jeux précis. Voilà, donc cet aspect-là, je crois qu'il va être toujours présent. Même si on a une caméra comme ça. C'était la pleine lune. Les vols de nuit étaient la spécialité de ton père. Le match de foot ne s'était pas arrêté. J'ai cru comprendre qu'il ne s'arrêterait jamais. Il y a le rituel, mais il ne correspond à rien. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir le rituel ? Malsain, peut-être c'est trop. Mais par exemple, dans l'origine de la messe chrétienne, ce qu'on appelle la messe catholique, on dit « Dieu est ici ». Et Dieu, c'est une lampe électrique rouge, qui est parfois dit « made in Taiwan ». C'est la présence réelle. Dieu est là. On coupe la lumière, on coupe l'électricité et on n'est plus loin. Ça vient, ça s'appelle « limitatio imperi », l'imitation de l'Empire. C'était plusieurs rituels de la messe sont calqués des rituels de l'Empire romain. L'Empireur, parce qu'on disait « Dieu est ici » et on montrait un monsieur. Qui n'était pas Dieu, c'était un monsieur. Il était le double de l'Empireur. C'est ce que j'ai lu, quelque part. Et alors, c'est Dieu, et là. Dieu, c'était l'Empireur, évidemment. Après, Dieu, c'était le Christ, puisqu'il est humain, il est divin. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a toujours cet aspect vrai-faux qui est le propos du théâtre. La présence réelle, d'ailleurs, c'est très... L'idée des présences réelles, que Dieu est là, est très liée au théâtre plus qu'au cinéma. Mais les rituels, force à croire dans les rituels, pas plus. Ça peut rester là. Vous savez, à une époque, il n'y avait pas de la pellicule qui coûtait extrêmement cher. En Amérique latine, on tournait des films sans pellicule. Et c'était une espèce d'exercice. Et on disait, c'est ça, on va tourner cette scène avec de la pellicule chinoise. Ça voulait dire sans pellicule. Les caméras n'étaient pas chargées. On faisait comme si. Et comme ça, on était prêts à tourner quand la pellicule arrivait. Mais au bout d'un moment, c'est... On aimait les jeux. On s'expliquait aux jeux. Et on disait... De la même manière que maintenant, il y a des concerts avec des orchestres symphoniques inexistantes. Vous savez, en Suède, dans les pays nordiques. En Angleterre aussi, on a des orchestres symphoniques avec tout. Les musiciens sont là. Les instruments, parfois, sont là, mais ils ne jouent pas. Ils font comme si. Et les gens écoutent. Cette dimension simulacre est de plus en plus pressante. La, la, la... La, la, la... Sous-titrage ST' 501 ...